En Guadeloupe, le jour de l'abolition de l'esclavage est un jour férié observé tous les 27 mai. Il marque l'abolition définitive de l'esclavage sur l'archipel en 1848. 171 ans après ce jour où les chênes sont tombées, Petitbourg a choisi de rendre hommage aux femmes fortes de cette époque impossible à oublier. Il est important surtout de transmettre, de transmettre parce qu'il y a eu une période où l'esclavage était un sujet tabou, on n'en parlait pas, mais je pense qu'il faut transmettre aux générations qui arrivent et puis faire connaître aussi, c'est aussi notre histoire, je pense qu'il faut qu'on connaisse ces lieux de mémoire, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé. Savoir ce qu'il s'est passé en s'imprégnant des us et coutumes de l'époque. Là dans cette pièce vous avez des tenues qui reflètent ce qu'ont porté nos ancêtres. La tenue de l'esclave, une tenue ordinaire, une robe toit-trou, maintenue à la taille par un triangle de toile plié en deux, nouée de foulard en coton ordinaire, et cette tenue devait durer un an à la femme esclave. La tenue de la native libre et la tenue de la franchie. Et à ce moment-là, au moment de la native libre et de la franchie, ont été éditées des lois qui ont interdit le port du chapeau aux femmes de couleur. Parce qu'effectivement elles étaient tellement belles, tellement arrogantes, qu'elles suscitaient la jalousie de leur maîtresse. C'est ainsi qu'est née la coiffe créole. L'hommage aux femmes de la liberté, c'est tout le week-end et jusqu'à lundi, un rendez-vous culturel pour tous, afin de ne jamais oublier cette période sombre pour les Guadeloupéens. Sous-titrage ST' 501